Merci beaucoup Mme la Présidente, nous sommes bienvenus pour le Président. Messieurs les ministres, honorables députés, chers collègues, M. le ministre des Sports, nous sommes en délégation de l'Andal. Nous sommes en train de dire que M. le ministre des Sports, une fanzone coûte trop cher aux organisateurs. Nous, maires, nous sommes en train d'être souvent avec l'initiative du CODEF, ça nous coûte excessivement cher. Et pourtant, le sport fait partie des domaines de compétences transférées, et c'est ce que nous faisons. Mais rien que le signal de la RTS, nous coûte 3,5 millions. Alors maintenant, nous avons vu la Coupe d'Afrique, ce que le ministre a fait en rapport avec le ministère des Télécommunications, le ministère des Finances, pour appeler les collectivités territoriales, nous sommes en train de faire une zone, ne serait-ce que pour fixer les enfants, nous sommes en train d'être avec ferveur, ce que nous faisons, c'est la compétition au niveau international. M. le ministre, je vais venir ici, le programme des 26 stades départementaux. Alors, le problème que nous avons eu, c'est l'intermède, c'est le ministre Diatara. Le premier ministre qui a hérité du département, c'est vrai, n'avait pas beaucoup de temps à concentrer, véritablement à ses projets. Mais il était convenu que le département de Kermessar, les travaux, normalement, nous devons commencer. Ce que nous avons eu, c'est que nous, en tant que maires, nous sommes en train de travailler, pour ne pas, pour des logiques d'équité territoriale, nous devons faire un peu de la commune qui peut être. Je suis en train de faire un maire, plus le président du conseil départemental, il a été convenu et trouvé que nous avons fait au niveau de Kermessar Nord, particulièrement, ce qui nous a dit, c'est une parcelle, c'est une parcelle à Sénine. Alors, je voudrais que nous avons eu le programme de Kermessar Nord, parce que ça a été inscrit dans le budget depuis l'année dernière, et comme ça a été mentionné aussi, ce qui nous a dit, c'est le rapport, nous avons eu le rapport, nous avons eu le rapport, et nous avons eu le rapport, pour que nous avons eu le rapport, très rapidement. Monsieur le ministre, je voudrais aussi que vous mettiez à la disposition des collectivités locales, des collectivités territoriales, toutes les compétences, ce qui nous a dit, c'est que nous avons. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les communes. Je prends l'exemple de Yembol-sur-Di. J'ai démarré la construction d'un stade depuis trois ans. Techniquement, on a eu le rapport, nous avons eu le mur de clôture, la plateforme, la voile, la canalisation, la pavage, la pavage. Il y a eu le problème, et là aussi, je vais interpeller le ministre des Finances, pour que l'initiative, nous avons eu le rapport, surtout le gazon, nous avons eu le rapport au Sénégal, pour que l'initiative, nous avons eu l'exonoration de ce que nous avons eu le gazon. Alors, nous, nous avons eu le gazon, le gazon, il y a eu le fait que la plateforme, alors, comme on a eu le cas qui est, nous avons eu le cas qui a eu le demandé. Entre-temps, nous avons eu le prix au niveau international, maintenant, ce qui nous a demandé, est-ce que nous avons eu l'exonoration de ce que l'initiative ? C'est-à-dire qu'un privé est venu au stade d'un tabac à usage commercial. C'est-à-dire qu'un collectivité territoriale, le sport a beaucoup de domaines de compétences transférées. Il faut qu'on puisse appeler sur le domaine de compétences transférées. Monsieur le ministre, si je vous dis, vous êtes ministre des Sports, vous êtes le président de l'Union des Frères de Yembel. Il faut qu'il y ait des clubs dans l'Union des Frères de Yembel, mais il ne faut pas que le ministre des Sports continue de gérer l'Union des Frères de Yembel. Alors maintenant, vous faites compte que vous avez un ministre, vous n'avez pas de problème, mais vous êtes ministre des Sports, nous nous donnons le sport, donc démissionnel à la tête de l'Union des Frères de Yembel pour que l'Union des Frères de Yembel, je vous remercie.